Salut! J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on va parler de notre éveil spirituel. Je vais partager mes ressources, ce qui moi m'a aidé dans mon éveil spirituel, puis aussi ma routine matinale et ma routine du soir, en espérant que ça t'inspire à créer la sienne et à développer vraiment ta boîte à outils. Donc, le premier outil dont j'aimerais parler, c'est de créer de l'espace. La méditation ou le yoga, peu importe, ça peut être aussi le journaling, de vider sa tête, puis de créer de l'espace pour recevoir vraiment des messages spirituels, des intuitions, être un peu moins dans le stress du jour le jour. Le journaling est aussi super, il y a plein de guides en ligne, des défis 21 jours, quoi que ce soit, parce que ça nous aide vraiment à réfléchir sur certains points de notre vie. Donc, premier outil, méditation, journaling. D'ailleurs, j'ai aussi un vidéo sur la méditation, si ça m'intéresse. Ensuite de ça, un peu en lien par rapport au journaling, ce sont les petits journaux un petit peu plus guidés, comme celui-là ici, en anglais, qui dit « Start where you are », donc « Débutez où vous êtes ». J'ai adoré celui-là, parce que, par exemple, on voit des visuels avec des citations, puis il y a des exemples, des questions, ou aller plus loin dans nos réflexions. J'essaie de montrer des pages où il n'y a pas de mis informations personnelles. Donc, c'est super. Moi, avant de vouloir débuter ma chaîne YouTube et de partager un petit peu plus sur mon Instagram, j'avais vraiment des peurs et des craintes, puis ça m'a vraiment aidée à travailler mes blocages. Sachez aussi que, pour ces petits journaux-là, ou pour le journaling, qu'il y a des gens qui sont un petit peu craintifs, que certaines personnes peuvent les lire et écrire avec un filtre. Donc, c'est super important d'écrire sans filtre. Trois trucs pour ça. Premièrement, vous pouvez soit prendre un journal papier physique et brûler les pages à la fin. Vous pouvez prendre un petit tableau blanc, écrire et réécrire dessus. Ou vous pouvez aussi simplement écrire sur l'ordinateur et effacer à la fin. Donc, deuxième truc, c'était le journal idée. Et ensuite, c'est d'écrire des affirmations quotidiennes. Donc, on a un guide gratuit sur le site pour ça. Je vais partager certaines de mes affirmations quotidiennes, puis ensuite, comment les intégrer. Donc, les informations, c'est super important de les écrire au présent, au jeu, et de façon positive. Par exemple, je suis aimée, je suis bien entourée, je suis connectée avec mes guides, je suis dans une relation saine, des choses comme ça. Vos affirmations, vous pouvez les dire dans votre tête quand vous vous réveillez, vous pouvez les dire à voix haute, vous pouvez danser, chanter, vous regarder dans le miroir en les disant, peu importe. C'est super important d'en écrire qui nous parle à vous, parce que c'est comme ça que ça va vraiment résonner, et que ça va venir faire une différence pour votre vie. Il y a plusieurs faits scientifiques prouvés qui expliquent les bienfaits des affirmations. Donc, c'est super important. L'éducation. Donc, par exemple, en ce moment, je lis et relis Wayne Dyer, qui écrit et est l'auteur de plus d'une quarantaine de livres. Je vais mettre quelques images de livres ici aussi, si ça peut vous intéresser. J'ai adoré aussi Gabby Bernstein. J'ai trouvé qu'elle était super rapprochante. Puis, ça peut aussi être des podcasts. Ça peut être des vidéos YouTube, comme ce que vous regardez en ce moment, peu importe ce que c'est, des blogs. C'est super important de s'éduquer et de trouver les gens qui nous ressemblent et qui parlent vraiment au sujet qui nous intéresse quand ça revient à notre éveil spirituel. Ensuite de ça, un outil qui, moi, m'a vraiment aidée, c'est définitivement les cristaux. Les cristaux, pour moi, ont été une porte qui a ouvert beaucoup d'autres portes. Donc, ce n'est pas nécessairement les cristaux eux-mêmes qui ont été mon outil spirituel, mais bien un outil qui m'a apporté vers d'autres outils, comme l'alignement des chakras, comme les cycles lunaires, être un petit peu plus sensible à mes énergies. Donc, pour moi, les cristaux ont été un super bel outil. Pour débuter votre apprentissage sur les cristaux, je recommande vraiment Judy Hall. Elle a aussi des livres qui ont été traduits dans plusieurs langues. Puis, Judy, c'est vraiment une ressource sans fin. Elle a des groupes Facebook, tout ça. Une raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est qu'elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur les cristaux. Et les cristaux, comme tout autre business grandissante, il y a des contrefaçons. Et Judy, dans certains de ses livres, nous montre comment reconnaître un faux cristaux d'un vrai cristal. Donc, les cristaux, pour moi, en plus. Après ça, une fois que vous commencez à être un petit peu plus confortable avec la spiritualité, c'est un outil incroyable. C'est soit les cartes d'oracle ou de tarot. Les cartes aident vraiment, surtout si vous n'avez pas nécessairement des connexions fortes au niveau des clercs, donc clairvoyance, clairentendant, ou si vous avez l'impression que vous voyez des messages, mais vous ne savez pas comment les interpréter, les cartes sont là pour vous. Je suis heureux fortement de connecter avec vos cartes en personne, donc d'aller les acheter en personne plutôt que de les acheter en ligne. Par contre, si vous décidez de les acheter en ligne, vous pouvez en magasiner quelques-unes. Assurez-vous de regarder plusieurs photos, plusieurs decks, avant de faire votre décision pour votre premier deck. Et ensuite, les decks suivants. Celui-là d'Alana Fairchild, que j'aime beaucoup. Moi, j'avais connecté dans une retraite de bien-être. J'ai adoré ce deck-là. J'adore ceux-là de Colleen Virtue aussi. Mais encore une fois, tous mes decks, moi, j'ai connecté avec en personne avant de les acheter. Le tarot aussi peut être super intéressant. Pour moi, les oracles continuent beaucoup mieux parce que je suis une personne très type A, très cérébrale, très rationnelle. Donc, quand je pige au tarot et je ne comprends pas une carte, automatiquement, j'embarque dans mon cerveau d'apprentissage. Je vais aller rechercher. Donc, je sors vraiment de mon zen, de ma spiritualité. Pour moi, les oracles fonctionnent bien. Mais j'ai une amie pour qui les tarots, sa carte jump, comme on dit en anglais, sautent à l'extérieur de son paquet. Donc, les tarots fonctionnent super bien. Donc, c'est vraiment à vous de trouver les cartes qui vous parlent le plus. Une fois que vous avez une connexion avec les cartes, un autre outil super intéressant, c'est le pendule. Il y en a beaucoup, beaucoup à dire sur le pendule. Et je vais faire une vidéo séparée, juste pour le pendule. Sinon, on serait ici trop longtemps. Mais le pendule, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on lui pose une question en oui, une question en non, pour vraiment le setter, le mettre à niveau. Et ensuite de ça, on peut lui poser des questions. Pour moi, le pendule a été super bien pour intégrer certaines de mes plus grandes connaissances. Puis, je vais en parler lors de ma routine du soir. Donc, voici mes outils qui ont vraiment aidé mon déveil spirituel. Ça fait partie d'une gamme d'outils encore plus large que ça. Et je suis convaincue que vous allez trouver les vôtres. Ma routine matinale maintenant, de quoi elle a l'air? Donc, ma routine matinale, je me réveille. Et la première chose que je fais, avant même de flatter mon chat ou d'ouvrir mes yeux, c'est que j'écris mes rêves. Donc, je rédige mes rêves la veille. Une fois que ça c'est fait, ça prend une ou deux minutes. Ensuite de ça, je fais une méditation que j'ai choisie la veille pour éviter de regarder trop mon écran. Généralement, ça va être une méditation de 3 à 10 minutes, très courte, sur la gratitude. Donc, sur les reconnaissances. Vraiment pour aider à démarrer tout de suite la journée du bon pied. Une fois que ça c'est fait, je me lève, je fais mon petit pipi, brosser mes mains. En faisant ça, dans ma tête, je dis tous mes remerciements pour le matin. Je remercie pour mon lit, je remercie pour mon mari, je remercie pour mon corps. Je remercie la vie pour plusieurs, plusieurs choses. Puis, c'est vraiment un effet boule de neige. Vous en dites un, puis les autres viennent toutes seules. C'est super. Vous pouvez les dire à voix haute aussi, ou vous pouvez utiliser ce moment-là pour dire vos affirmations positives. Puis, je remercie au lit et ensuite de ça, mon mari et moi, on échange chacun une appréciation de l'un envers l'autre. Donc, on se dit « je t'apprécie pour » et l'autre répond « moi je t'apprécie pour ». Ça va être juste, encore une fois, à partir de la journée du bon pied. Cet outil-là, je l'avais appris de Gabby Bernstein et honnêtement, ça a vraiment fait toute une différence. Ensuite de ça, quand je me lève, je vais devant le miroir et là, si quelqu'un me voyait, probablement partir à rire. Là, c'est toute une danse. C'est, je donne toute l'énergie que j'ai pour dire mon mantra de la journée. Des fois, j'utilise aussi mes affirmations positives à ce moment-là. Ça dure peut-être 20 secondes, 30 secondes maximum. Mais c'est un petit peu comme un pep-talk avant une grosse game de hockey que je fais à moi-même dans le miroir. Et ça, vraiment, ça cède de tombe, ça met mon mood pour la journée. Après ça, je sors mon chien pour lui, son petit pipi. Et je fais un mouvement quotidien. D'habitude, 10 à 20 minutes. Puis la thèse, yoga, quelque chose d'assez fluide, qui me ramène un petit peu plus à la terre, au grounding. Parce que je suis une personne assez de feu, une personne assez stressée. Donc pour moi, c'est super important de me recentrer. Donc ça, c'est ma routine matinale. Comme vous voyez, c'est rapide, ça se fait super bien. Puis ensuite de ça, j'ai ma journée. J'ai plusieurs outils aussi pour ma journée. Mais encore une fois, ça, ça va être une autre vidéo. Sinon, ça serait trop long. Puis le soir, ma routine du soir. Donc ma routine du soir, c'est là où je fais une méditation plus longue. Ça va vraiment être une méditation qui va m'aider à connecter avec mes guides. Donc avant de m'asseoir pour ma méditation, je fais mon journaling. Donc c'est là où je vide ma tête. Vraiment de la journée ou de différents problèmes qui peuvent avoir arrivés. Ou aussi, je fais beaucoup de développement personnel. Donc j'utilise mon journal pour ça. Une fois que ça c'est fait, je m'installe pour ma méditation. Et là, je peux recevoir des messages, je peux poser des questions. Ça, c'est quand même une méditation va bien. Comme tout le monde, j'ai des journées où je pense juste à ma liste d'épicerie. Mais généralement, avec la pratique, je m'en viens mieux à bien me reconnecter. Une fois que j'ai eu ce que je voulais de ma méditation, je vais souvent utiliser mon pendule pour venir valider les messages ou ce que je crois avoir compris pour vraiment la guidance que j'ai reçue. Une fois que ça c'est fait, je vais au lit pour lire. Mon mari aussi s'installe au lit pour lire. C'est super important pour nous parce qu'on connecte vraiment sans écran à ce moment-là. Et ça nous permet vraiment de relaxer avant de passer à la partie sommeil et réparation. Donc ça nous met vraiment dans la zone du succès pour nos vagues alpha, puis theta et delta. Donc voilà en gros de quoi ma routine matinale et ma routine soir en l'air et les outils qui, moi, m'ont aidé à connecter spirituellement. Je vais faire une autre vidéo, comme je vous disais, sur le pendule et aussi sur mes petits trucs et astuces pour garder vos énergies positives pour la journée et vraiment vous aider à connecter avec votre monde spirituel. Donc sachez que vous êtes toujours guidé, toujours supporté et que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Ayez juste qu'en place. Merci d'avoir passé ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !